Bonjour, bienvenue sur gregotte.com pour un nouveau cours express de Wing Chun. On va travailler sur comment sortir quand on est saisi avec un bras ou deux bras. Donc on ne va pas se casser la tête sur comment on est arrivé dans cette situation-là, ça peut arriver assez rapidement, assez facilement en Wing Chun. Par exemple, j'ai un contrôle ici, et voilà, là j'avais voulu faire une attaque où on était en saisie et il a réussi à me tenir un bras, moi je lui tiens l'autre. D'ici, je veux me libérer de ce bras-là. Une des meilleures solutions pour ça, c'est d'utiliser son coude. Je vais faire une rotation comme ceci pour passer mon coude au-dessus, lui-même s'il continue à tenir. Ce qui va être important là, c'est de faire une pression vers le bas avec son coude pour faire lâcher. Donc je passe au-dessus et j'appuie pour faire lâcher, ce qui libère mon bras, et je vais partir en tranchant. Ne pas ramener vers soi, je ne fais pas ça, d'accord ? Donc là, il peut me rentrer dedans, et surtout, je n'arrive pas à bien passer au-dessus, d'accord ? Il y a des chances qu'au moment où je fasse ça, je parte vers l'arrière et je vais perdre le contrôle. Donc c'est plutôt en rentrant comme si on voulait donner un coup de coude dans le plexus, par exemple. Je n'ai pas besoin d'aller jusqu'au bout, parce que moi, ce que je veux, c'est me libérer. Si je fais ça, que je rentre comme ça, il va parfois réussir encore à tenir sa saisie. S'il résiste, il va m'empêcher de passer. Donc ça ne m'intéresse pas. Là, j'avance, je passe le coude au-dessus, et la pression vers le bas. C'est vraiment la pression vers le bas qui va faire qu'on arrive à se libérer. Boum ! Et tout de suite, le tranchant qui part à la gorge. Hum ! Hum ! Ça, c'est la première option. Deuxième option, j'avance, j'appuie, et je vais venir garder mon avant-bras ici en contrôle sur lui. J'ai toujours l'autre main en contrôle, et là, je vais venir chercher son coude, tirer, et frapper au côte. Donc je suis là, je rentre. Un, deux, et de là, je peux enchaîner. Hum ! Hum ! Hum ! Un, deux, je frappe au côte, et je remonte. Toujours essayer d'avoir un contrôle. Hum ! Bien vers l'avant, récupérer le coude. Et se déplacer, je peux me réorienter au niveau du déplacement. Si je suis plus par là-bas au départ, quand je vais tirer, j'ouvre un petit peu mon pied avant pour être dans mon centre quand je vais frapper. On a vu sur une situation, on avait un seul bras de saisie, maintenant on va voir si on a les deux qui sont saisis. Donc il a réussi à me saisir les deux mains. On va voir plusieurs possibilités. La première, j'utilise la même technique des deux côtés. Je vais venir me libérer là, et me libérer de l'autre côté pour enchaîner. D'accord ? Donc j'enroule, j'appuie, j'appuie, et je me libère des deux côtés. Hum ! Hum ! Hum ! Un, deux, hum ! Je casse la première tout de suite, je casse la deuxième. Ça me permet de fermer l'angle. Un, si jamais il y a un cou qui arrivait de ce côté-là par exemple. Boum ! D'accord ? Ou s'il y avait un cou qui arrivait de l'autre côté, là, mon coude il va me permettre de me couvrir. Ok ? Donc tout de suite, je referme. Ensuite, l'arbre sao tranchant. Hum ! Je me déplace. Un, deux. Et je libère. Hum ! Première possibilité. Deuxième possibilité, j'utilise la même technique. Un, j'appuie. Là, ça va faire relever ma main, comme si je voulais partir en tranchant. Sauf que, au lieu de partir en tranchant, je vais venir casser ici la saisie avec un juts à haut, que je vais prolonger avec un garde. De là, je peux essayer de venir récupérer sa main pour partir sur une clé de poignée. Donc ça donne ça. Un, ici, je casse, je casse, je m'éloigne pendant ma clé pour ne pas prendre de coup. Pression vers l'avant et ensuite vers l'extérieur. Hum ! Hum ! Un, deux, trois. Hum ! Un, deux, trois. Je peux aussi décider, quand je suis là, de simplement aller frapper et reprendre le contrôle. Un, deux, au lieu d'enchaîner sur la clé, je frappe ici. Après, je peux partir sur ma clé. Il y a plein de possibilités. Je peux revenir ensuite dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, je suis parti ici. Quand la main remonte, je ramène. Hop, hop ! Je vais repasser au-dessus pour avoir un contrôle. En larp sao, ici. Encore quelques possibilités. J'ai fait la première technique. J'appuie, je me libère. Je peux passer par en dessous. Tourner l'arp sao tranchant. Donc je viens un, deux. Un, deux. Libérer le premier. La main est là. Tourner pour s'éloigner de cette main-là et saisir. Ça va permettre aussi, bien sûr, de générer de la puissance sur le larp sao pour se libérer. Si jamais, il a malgré tout, ici, j'ai réussi à me libérer. Mais sur le deuxième, je commence à tourner et qu'il tient. Je peux venir mettre la main ici pour l'empêcher de retirer sa main. Et là, j'ai juste à faire pression ici et ça va lui faire une clé de poignet. Boum ! Comme ceci. J'appuie et je tiens. Là. Ok, ça donne ça. Un, deux. Je pars. Boum ! Tout de suite. Je vois que je n'ai pas réussi à me libérer. Et j'appuie vers le bas. Un, hop ! Deux. Il faut la faire doucement, cette clé, parce qu'elle est très douloureuse. Et ça peut faire vite mal et vite blesser le poignet. Une petite dernière. Une fois que je suis rentré là, tout à l'heure, on a vu Jut Sao et Garn Sao. Je peux aussi décider de faire plus simple. Rentrer et faire le Jut Sao ici pour casser la saisie et directement aller frapper. Et enchaîner. Donc je suis là. Boum ! Je casse et je rentre. Un, je libère. Tout de suite le Jut là. Et je rentre. Hum ! Hum ! Hum ! Hum ! C'est une situation qui peut arriver assez facilement de se faire saisir un bras ou deux bras. Donc c'est utile d'avoir des solutions qui sont faciles à mettre en place avec une réponse et un contre direct derrière. On est sur Internet. Pour moi, le seul moyen de savoir si tu as aimé les vidéos, c'est que tu me le dises. Pense à cliquer sur j'aime, laisser un commentaire et surtout partager sur les réseaux sociaux. Et comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus. Alors garde l'esprit ouvert. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501